Bonjour les Sagittaires, ravis de vous retrouver pour votre guidance pour la semaine du 27 mars au 2 avril 2023. Premier message du Tarot des Anges pour avoir votre tendance. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons un 4 de terre, 4 de deniers. Le message est le suivant, frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Le 4 de deniers qui nous parle de stabilité, d'être dans sa zone de confort, de faire attention à ses finances, de mettre toute sa famille à l'abri. Allons voir ça du côté du Tarot. A la coupe du Light Seer Starot, nous avons le Diable et la Tour, deux arcanes majeures, et qui se suivent le 15 et le 16. Bon, il y a bien quelque chose qui va arriver soudainement, qui va certainement vous stopper, vous arrêter, afin de vous replacer sur le bon chemin, pour vous permettre de reconstruire ou de construire quelque chose sur des meilleures bases, avec des meilleures fondations qui sera bien plus durables par l'avenir. On peut bien sûr parler d'une rentrée d'argent importante qui arrive soudainement, ou alors vraiment d'arrêter quelque chose de toxique, de se séparer, d'en finir avec une situation qui vous a tiré vers le bas. Il y a quelque chose qui va être célébré, officialisé, concrétisé, ça va vraiment vous faire plaisir. Ça peut être par rapport à quelque chose de professionnel, par rapport à quelque chose de relationnel. On peut faire bien sûr une nouvelle rencontre, ça peut vraiment être littéralement un coup de foudre là, ou là vraiment quelque chose qui va vous passionner, qui va être officialisé, concrétisé. On parle peut-être d'en terminer avec une situation qui a été difficile. On parle de vol, de perte, de coup bas, de mesquinerie, ou vraiment de prendre le taureau par les cornes justement pour en terminer avec ce qui était toxique pour vous. D'en terminer, et bien de le célébrer, de retrouver de la stabilité. Début de semaine, 4 d'épée, milieu de semaine, reine de pentacle, fin de semaine, le magicien. On voit déjà que vous retrouvez une belle stabilité, un bel ancrage. Vous vous sentez bien avec votre quotidien, avec vous-même. Vous prenez soin de vous, soin de ceux qui vous entourent. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien dans tous les domaines au niveau de votre vie, au niveau matériel, financier, relationnel, émotionnel. C'est très ancré, très posé, très agréable. En début de semaine, on voit que vous êtes en mode de guérison. On est un peu comme si vous étiez en train de vous régénérer, de retrouver équilibre, forme après une période qui a été difficile, qui vous a blessé. Vous êtes en mode guérison là. En milieu de semaine, vous retrouvez votre abondance, votre bien-être, votre ancrage. Et en fin de semaine, on voit que vous entrez sur un nouveau cycle, quelque chose qui démarre. Et on nous dit là que vous avez vraiment tous les dons, tous les talents pour atteindre ce que vous souhaitez. Au niveau famille, émotions, relations pour cette semaine, On a le 4 de coupe, donc de la stabilité, certes, mais rien de bien vibrant. Remarquez quand même qu'on a du 4, du 4, du 4. Donc oui, effectivement, c'est équilibré, c'est stable, mais c'est un peu comme si vous étiez un peu las de quelque chose qui est routinier, qui est plan-plan, qui ne vous fait pas vibrer. Et peut-être, oui, vous demandez-vous ce que vous pourriez faire pour améliorer un peu votre quotidien, pour faire revibrer des émotions, repasser à une action, peut-être après, justement, après quelque chose qui vous a fait souffrir, qui vous a blessé. Au niveau financier matériel, nous avons le page de bâton. Bon, ben là, on a de la nouvelle qui vous arrive, de l'information. Ça va vous permettre de vous poser, de réfléchir à la façon dont vous allez procéder pour être certain d'être sur le bon chemin pour atteindre vraiment vos objectifs. Vous avez tous les outils en main, justement, pour accéder à ce que vous souhaitez et créer vraiment de l'abondance. Après, certainement, une période qui a été difficile. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, page de Pentacle, eh bien, on est également sur de la nouveauté. Le page de Pentacle, c'est le valet de denier. On parle peut-être de changer d'emploi ou de choix à faire, de nouvelles directions à prendre. On peut repartir en formation ou changer carrément de job, partir sur une nouvelle voie. Là, on voit que vous êtes vraiment au départ de quelque chose, au début, au commencement. Et on nous dit que vraiment, vous avez tout ce qu'il vous faut pour atteindre ce que vous souhaitez et aller jusqu'au bout de vos envies. Ça va vous passionner. C'est quelque chose qui vraiment vous fait vibrer. Après, certainement, une situation qui a été un petit peu plan-plan, qui vous a un petit peu mis dans un état de lassitude, peut-être par rapport à une chose qui vous a blessé aussi. Là, on nous parle de retrouver de l'abondance, de se sentir en pleine confiance et d'aller vers vraiment quelque chose qui vous fait vibrer. On va recouvrir ces deux 4, les autres étant quand même pas mal. On verra un petit peu après. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce 4 d'épée ? Eh bien, après une période qui a été difficile, blessante, vous êtes en période de régénération, de guérison, il y a vraiment du nouveau cycle qui arrive vers vous. As de Pentacle, c'est comme un cadeau qui arrive là, une nouvelle direction, une offre, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, qui va vous faire vibrer, qui va vous apporter de l'abondance et qui, on vous dit là, que vraiment, il faut sauter sur l'opportunité parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez, qui va vraiment vous ravir. Et en plus, oui, qui vous apporte la réussite, la victoire. C'est vraiment le... Oui, vraiment la réussite là, tout simplement, où vous atteignez la ligne d'arrivée en premier, ça vous met à l'honneur, vous êtes reconnu pour vos valeurs, pour vos dons, pour vos talents. Enfin là, on parle bien de belle réussite qui vous attend. Oui, vous allez avoir de l'information, ça va vous permettre vraiment d'avoir le déclic. C'est comme l'information ultime qui vous arrive, qui vous fait vous dire, ça y est, c'est le moment de passer à l'acte. J'en sais suffisamment, maintenant, j'avance. Et on retrouve ce cadre de Pentacle qui est, bien sûr, votre énergie de la semaine. Donc, on voit bien que ça va vous permettre de retrouver une belle stabilité, mais aussi de mettre votre famille, vous-même, à l'abri. Vous allez vous sentir en sécurité, vous allez vous sentir bien. Sur ce cadre de coupe, 7 de bâton. Voilà, il n'y a rien qui vous fait vibrer. Et du coup, on vous invite à vous positionner, à affirmer quelles sont vos croyances, quelles sont vos valeurs, ce que vous voulez voir évoluer, aboutir, vos projets, vos envies. Il suffit là, vraiment, de rentrer dans le feu de l'action et de vous positionner par rapport à votre projet de vie, par rapport à votre famille, vos relations, vos amis, votre quotidien, votre foyer, tout simplement. Ce qui vous amènera vraiment le bonheur, l'abondance à tous les niveaux, au niveau des sentiments, des relations, des émotions. Vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous faire vibrer. Vous retrouvez votre énergie, là, vous retrouvez votre force. Vous savez faire preuve de charisme, de volonté, de courage, quand c'est nécessaire, mais également de patience, de tolérance, quand ça l'est également. Et il y a un souhait qui est sur le point de se concrétiser, qui est en train d'arriver pour vous. Alors, sur ce page de bâton, on nous dit quoi ? La lune. On peut parler de projet, on peut parler de choses qui sont peut-être encore un petit peu confuses, un petit peu floues. C'est pour ça que vous prenez peut-être le temps de réfléchir à la direction que vous prenez pour être certain que ça va vous permettre d'atteindre vraiment vos objectifs. Pour autant, ça peut créer un petit peu de brouillard ou le fait de ne pas y voir très, très clair par rapport à une situation qui peut-être vous a dissu et qui appartient au passé, peut-être familial. Et pour avancer, là, il suffit de laisser le passé derrière vous. Il ne tient qu'à vous de vous relever et de poursuivre votre route. De toute façon, vous allez vraiment encore un as. As d'épée, vous allez y voir très clair, vous allez pouvoir trancher, décider et avancer. Et sur ce valet de denier, on a quoi ? Une belle proposition. Je ne serais vraiment pas étonnée que certains d'entre vous changent de job ou prennent une nouvelle direction. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va vous faire vibrer. Pour ceux qui ne sont pas dans l'optique de changer d'occupation, d'activité, de job, on voit quand même qu'il y a de la proposition qui vous est faite, qui vous fait vibrer, qui vous permet vraiment d'emprunter une nouvelle direction, d'aller sur des nouveaux projets, enfin, de changer de direction et d'aller vers quelque chose qui vraiment va vous passionner et que vous avez tous les dons, tous les talents pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. et ça vous apporte encore une fois l'abondance, l'abondance à tous les niveaux. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du Petit Léonormand. En d'autre deck, avec le Petit Léonormand, on a le féminin, donc vous, madame, ou une femme de votre entourage. On parle de recevoir des nouvelles qui vont vraiment vous faire plaisir. La bonne nouvelle, qui va vous réjouir, qui va vous permettre d'y voir clair par rapport à une situation ou tout simplement vous faire avoir la banane. Famille, émotion, relation, pour cette semaine, on a le fouet. Et donc, le bouquet. On parle d'avoir une belle surprise, un beau cadeau. Alors, c'est quelque chose qui certainement vous a demandé beaucoup d'efforts, qui peut-être vous a épuisé nerveusement, physiquement. On peut vraiment avoir simplement la récompense après avoir fourni pas mal d'efforts par rapport à une situation, une émotion, une relation, quelque chose qui concerne votre foyer, votre famille. Ça fait suite quand même toutefois à un rendez-vous, une entrevue, enfin quelque chose qui va vraiment vous stimuler. Ça peut être un rendez-vous coquin qui est très, très agréable également. Bon, toutefois, on voit que ça, on peut parler de rapidité, on peut aussi parler de stress ou quelque chose qui est un petit peu grignoté par rapport à tout ça. Bon, là, on vous dit quand même que par rapport à ce cadeau, on vous dit que, ça va vous faire vibrer. Bon, ça peut aussi être palpitant tout simplement ou simplement, ça va un petit peu vous mettre de la tension au niveau des nerfs. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, nous avons le nuage et le chien. Donc, par rapport à un collègue, par rapport à un patron, par rapport à quelqu'un dont vous pouvez avoir confiance, sur qui vous pouvez vous appuyer, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui vous tourne les pines, qui vous met un petit peu dans un état de confusion et en plus, c'est une situation apparemment qui génère du stress également, qui génère en même temps aussi des émotions. Il y a quelque chose qui est un petit peu flou, qui n'est pas très clair par rapport donc soit à un collègue, soit par rapport à un patron, soit par rapport à quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On peut bien sûr aussi parler du conjoint, de la famille, parce que bon, on est dans la zone activité pro, mais aussi activité tout court. Donc ça peut concerner les activités hors boulot, bien sûr. Donc là, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est un petit peu confus pour cette semaine par rapport à quelqu'un de confiance. Au niveau financier et matériel, on a les chemins et le cœur. Donc par rapport à un déplacement, on peut avoir bien sûr des émotions, on peut aussi également avoir des choix à faire. Encore une fois, ce stress qui repointe le bout de son nez, il y a quelque chose qui vous agace un petit peu, qui vous perturbe, enfin qui vous fait un petit peu souci. Mais bon, ça va s'arrêter rapidement parce que par rapport à ces choix, les décisions vont être prises très très rapidement. On a l'énergie de la fougue ici. Autre message et autre situation, on a le serpent et l'étoile. Donc on a des communications, des échanges qui sont protégés par rapport à une femme ou alors par rapport à une situation qui a été un petit peu difficile, en prenant de jalousie, de mesquérée. Encore une fois, on retrouve le stress qui est là, qui refait surface. Alors ça peut être vraiment par rapport à quelqu'un qui est proche de vous, qui est vraiment sur qui vous pouvez compter normalement. Donc on peut parler du conjoint, de la famille, d'amis ou vraiment d'une personne qui fait force d'autorité. Mais donc on voit bien que malgré ces échanges protégés, malgré le fait que ça apporte de l'apaisement, que ça peut également faire transformer une situation, on ressent quand même toutefois du stress par rapport justement à ces échanges. Par rapport aux conjoints, famille, amis, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous agace, qui vous turlupine, qui vous épuise, qui peut-être est répétitif. Ça peut être en relation avec une femme. Et c'est par rapport à une situation qui est bloquée, qui est stagnante ou qui vous demande vraiment de fournir beaucoup d'efforts. Par rapport aux nuages et aux bouquets, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous embrue un petit peu les idées, qui n'est pas très clair pour vous, par rapport à quelque chose qui pourtant devrait être agréable, qui arrive vers vous, ça peut être en relation avec quelque chose de financier, par rapport à votre conjoint, par rapport à un de vos parents, par rapport à un supérieur hiérarchique. Toujours est-il que ça concerne un contrat, une union, une relation. Par rapport à l'étoile et au chemin, on voit bien qu'on a des échanges protégés qui vous apportent de l'apaisement, qui vous apportent même peut-être un souhait, un vœu, quelque chose qui pourrait se concrétiser. Pour cela, vous allez devoir vous déplacer ou alors prendre des décisions par rapport à une situation justement qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui a peut-être été répétitive ou là qui vous a vraiment agacé passablement. Par rapport encore une fois à soit votre conjoint, ami, famille, relation, enfin quelqu'un sur qui vous pouvez compter, on retrouve l'énergie du chien que l'on a également ici. Par rapport au serpent et par rapport au cœur, on voit bien qu'il y a une femme qui va peut-être procurer des émotions, en tout cas c'est quelque chose qui va vous apporter le sourire, le soleil, la joie, c'est de la bonne nouvelle qui arrive vers vous, qui va vraiment vous faire plaisir. Mais encore une fois, on retrouve le stress. Alors soit c'est vraiment quelque chose qui se passe très rapidement ou soit c'est quand même quelque chose qui génère en même temps que des émotions, un petit peu de stress également. Voilà pour le petit Lé Normand, allons chercher les messages des 77. À la coupe, on a donc le fait de tourner le dos à une situation, de ne plus vouloir quelque chose et on parle d'un entretien, d'un rendez-vous, une relation, enfin ça concerne deux personnes. Par rapport du coup à un rendez-vous, par rapport à une relation, on voit bien que vous n'en voulez plus. Vous allez tourner le dos pour passer à la suite et ça va vous apporter de la positivité. En tout cas, vous y travaillez, ça va vous faire progresser. On vous demande d'être toutefois à l'écoute. Alors on a des échanges, des discussions qui sont très agréables. ça va apporter de l'inattendu, de la surprise. Il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance et ça va peut-être certainement vous étonner ou ça va être vraiment surprenant. Ça va vous permettre de prendre des décisions, de faire vos choix. Là, il y a des routes qui se séparent toutefois par rapport à quelque chose qui vous a à peu près la tête. Une situation qui a été un peu difficile, qui vous a fait un peu perdre le fil de votre chemin. Là, apparemment, vous allez prendre vos décisions pour reprendre une nouvelle direction et en plus, on a le destin qui est avec vous. On a l'abondance, la destinée. Là, il y a vraiment un coup de chance qui arrive vers vous. Ça va vous permettre de vous élever, de traverser les obstacles. Là, on nous parle vraiment de rapidité. On peut avoir un déplacement en avion aussi, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Là, en tout cas, vous allez avoir des communications, des nouvelles et ça va vous faire vibrer. Alors, ça peut être aussi quelque chose de toxique, mais avec l'abondance juste au-dessus, c'est vraiment, à mon avis, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir et qui va vous faire vibrer. Des nouvelles informations qui vous arrivent, que vous allez en avoir des nouvelles qui peut-être arrivent assez rapidement. Et on a la vague d'abondance, donc c'est quelque chose de très positif pour vous. Alors, on va recouvrir quoi ? Le chemin et le labyrinthe. Il y a vraiment une nouvelle route que vous empruntez. Vous allez faire vos choix et ça vous dirige sur une nouvelle direction et ça vous apporte la lumière, le soleil et la joie. Et sur ces nouvelles et la seringue, on a quoi ? Ah, le fait justement que ce n'est pas très clair. On n'y voit pas encore très clair. Il y a peut-être des gens, oui, qui portent des masques. On a la peur de manquer, de ne pas y arriver. Alors, ça peut peut-être faire vibrer, mais en même temps, ça peut un petit peu effrayer. On vous demande de prendre du recul justement peut-être pour y penser, pour faire le point, pour retrouver votre équilibre. ça peut être aussi, bien sûr, une décision de justice qui tombe. Il y a des choses qui sont bloquées, qui sont cachées peut-être. Vous travaillez pour justement évoluer. Vous allez en avoir des nouvelles. Et tout roule pour vous, donc nos stress. Sur la vague d'abondance, nous avons quoi ? On a l'homme, le masculin, donc le fait de reprendre son pouvoir, d'y aller, de foncer, de passer l'action. Ou alors, on parle d'un homme, tout simplement. On nous dit que vos voeux et prières sont entendus et qu'il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive vers vous. Alors, ça peut être de la part de quelqu'un qui est assermenté ou alors vraiment de quelqu'un qui est sage, qui a l'expérience, la maturité, les bons conseils. Enfin, vous verrez bien en fonction de votre situation. Allons chercher un petit message avec le petit oracle des runes. Et on vous dit acquérir de nouvelles connaissances demande quelquefois de grands sacrifices. Tu n'es forcé en rien à toi de définir tes priorités. Voilà la parole d'Odin pour cette semaine. Allons chercher une carte de réponse avec l'oracle de Joe. Donc, si vous avez une question dont vous aimeriez bien connaître la réponse ou un début de piste au moins, je vous invite à mettre cette vidéo sur pause, à vous concentrer sur votre question, à faire le choix sur l'une des trois cartes et quand vous êtes OK, vous remettez tout ça en marche et écoutons les réponses de Joe. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Si votre choix s'est porté sur la seconde carte, la réponse est mauvaise tentative, ré-essai plus tard. Et enfin, si vous avez fait le choix de la troisième carte, Joe vous dit c'est oui, mais pas tel que tu le penses. Voilà les Sagittaires pour votre semaine, je vous la souhaite agréable. A bientôt.